Chinois, eh bien on va s'intéresser maintenant au géant du secteur, le groupe Huawei. Il est devenu, vous le savez, la bête noire de Donald Trump qui lui a carrément déclaré la guerre. Le président américain le soupçonne d'espionnage pour le compte du régime de Pékin. Nous avons sollicité le groupe de télécommunications qui a accepté de nous ouvrir les portes de son empire. Immersion exclusive au cœur de ce géant qui fait si peur. Avec Axel Cariou et Julien Clouseau, regardez. Partout, des fontaines, des statues, des arches, du marbre. On se croirait perdu quelque part au milieu de l'Italie, à moins que ce ne soit complètement ailleurs. Devant nous, c'est la zone Paris. Donc ces bâtiments sont inspirés de la cité universitaire à Paris. Et par là, c'est la ville de Heidelberg. Donc ça, c'est l'université de Heidelberg qui est très connue. En Allemagne ? Oui, voilà, c'est ça. Et là ? Et donc après, là, ce qu'on voit ici, c'est en Pologne, en Italie. En réalité, nous sommes à Dongguan, au sud de la Chine, chez Huawei, géant des télécommunications aux ambitions démesurées. Sur ce gigantesque campus où l'architecture de 11 pays européens a été reproduite, 23 000 ingénieurs travaillent sur les téléphones du futur et les réseaux mobiles. Le fondateur du groupe voulait pour eux un cadre verdoyant, agréable, propice à la créativité. Un milliard et demi d'euros a été investi. Personne ici ne se plaint de ces conditions de travail. Franchement, on est mieux traités que dans les boîtes américaines. Dans la Silicon Valley, j'ai entendu dire que certains avaient du mal à payer leur loyer. Ici, Huawei a construit tout un tas de logements à loyer modéré et les aides du gouvernement sont généreuses. Et puis si tu habites loin et que tu restes travailler tard, l'entreprise te paie même l'hôtel. L'objectif est clair, faire en sorte que les ingénieurs ne quittent jamais le campus. Ce que vous voyez là-bas, c'est le café de fleurs. Donc on a des cafés comme ça, à peu près 2 ou 3 cafés par zone. Café, boutique, restaurant, tout est là. Et comme le site est immense, la surface de 200 terrains de football, il fallait bien 2 lignes de tramway pour relier les différents quartiers. Là, on part de Paris et après, c'est Véronne. Donc on passe de la France à l'Italie. Station Bologne, c'est l'heure de la pause repas. Dans une cantine façon église gothique, c'est l'occasion pour nous d'approcher les salariés, car il est interdit de filmer dans les bureaux. T-shirt, basket, le style est plutôt détendu à l'américaine. Et apparemment, les salaires peuvent aussi se comparer à ceux des grandes firmes occidentales. Moi, j'ai 34 ans. Je travaille au laboratoire d'innovation. Je touche 7000 euros par mois sans les primes. Moi, j'ai 30 ans. J'ai un bon salaire, mais je ne vous le donnerai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne compte pas mes heures. L'entreprise n'impose pas d'horaire. Ce qu'elle veut, c'est des résultats. À tel point que dans la plupart des bâtiments, les portraits des salariés les plus productifs sont affichés aux yeux de tous. Rien n'est de trop pour exacerber la motivation et l'orgueil de travailler chez Huawei. C'est écrit chaque jour, on est en train de fabriquer les meilleurs téléphones du monde. Nous voici maintenant sur le site d'assemblage des smartphones. Là encore, interdit de filmer. Les images que vous voyez ont été fournies par l'entreprise. Pas grand chose à voir donc. Mais nous avons une question. Comment Huawei a-t-il pu doubler pratiquement tous ses concurrents en fabriquant des téléphones 20 à 30% moins chers ? Avant, chaque ligne de production, il y a 86 employés qui travaillent. Et maintenant, il y a seulement 17 avec notre optimisation. Parce que chaque année, nous avons investi plus de 10% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Injecter systématiquement 10% du chiffre dans l'innovation et la robotisation, une règle d'or imposée il y a 30 ans, dès la création de la société, par son fondateur, Reng Zenfei. Pour mieux comprendre la mécanique Huawei, direction Shenzhen, à une heure de route, le siège social. Bonjour, bienvenue à Huawei. Voici Holly, une salariée française. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elle nous explique que Huawei a le statut de coopérative ouvrière. L'entreprise est possédée à 100% par ses employés. Donc il y a environ 80 000 personnes qui possèdent des parts dans l'entreprise. Je pense que c'est un modèle qui est pratiquement unique en Chine aujourd'hui, où même le fondateur lui-même n'a qu'un infime pourcentage. Mais qu'en est-il du pouvoir chinois ? A-t-il un rôle financier ou décisionnel dans l'entreprise ? Les Etats-Unis en sont convaincus. Washington accuse Huawei d'être financé par les services secrets de Pékin. En étendant ses réseaux de communication partout sur la planète, le groupe fournirait des informations sensibles au pouvoir chinois et menacerait les intérêts de l'Amérique. Les Etats-Unis interdisent à Huawei de développer la 5G, l'Internet mobile ultra rapide sur son territoire. Jusqu'à présent, Huawei gardait le silence, mais c'est en train de changer. Dans quelques minutes, dans cette pièce, nous avons rendez-vous avec Mme Chen, vice-présidente de Huawei. Le mobilier, l'éclairage, tout a été réglé au millimètre par ses équipes de communication. Et nous avons dû livrer toutes nos questions à l'avance. Mme Chen a donc eu le temps de bien préparer ses réponses. Huawei n'a jamais collecté d'informations pour le compte du gouvernement chinois, parce que c'est illégal. Nous sommes présents dans plus de 170 pays, et nous devons nous soumettre aux lois de ces pays. En particulier aux Etats-Unis et en Europe, il est interdit de transférer des données en dehors des territoires nationaux. Si le gouvernement américain a des preuves de ces accusations, qu'il les fasse connaître. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, selon elle, les Etats-Unis visent son entreprise, sa réponse n'étonne pas vraiment. Je pense que le gouvernement américain exagère. Il s'inquiète parce qu'il voit que Huawei est devenu leader sur la 5G, et qu'aucune entreprise américaine n'est dans la course. Malheureusement, s'il continue de nous interdire d'installer les applications Google, nous n'aurons pas le choix. Il faudra se tourner vers d'autres partenaires, y compris en Europe, pour développer des alternatives. L'interdiction pour Huawei de vendre ses nouveaux smartphones avec les applications Gmail ou encore YouTube va pénaliser l'entreprise, au moins à court terme. Elle prévoit de réduire sa production de téléphone de 30% pendant deux ans. Il y a quelques mois, ses ventes venaient de dépasser celle de la firme américaine Apple. La guerre commerciale ne fait que commencer.